Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le circuit de Sochi pour vivre le Grand Prix de Russie. Un Grand Prix très important puisqu'il signe pour nous l'occasion de montrer que l'arrêt de bulle est performante sur un tracé qui doit lui convenir. Vous voyez en haut à droite EL3. J'ai un peu fail puisque je n'ai pas record de la première séance d'essai libre. Donc on a déjà un tour de reconnaissance d'enregistrer. J'ai terminé mes essais. Ok, merci Jeff. Et du coup voilà, pour présenter un peu ce week-end, on a une petite amélioration qui est instaurée. Après avoir sauvé le Grand Prix de Singapour avec un résultat correct, on s'attaque à la Russie et au circuit de Sochi qui convient parfaitement bien à la monoplace. Je pense que si on ne fait pas de bêtises en Q3, on peut tout simplement aller titiller la première ligne et ça fait du bien pour le classement. On rappelle qu'on a 16 points de retard sur la Ferrari de Leclerc. Je pense que pour les autres, la messe est dite. C'est entre lui et moi que cela va se jouer. On a dépensé pas mal de points lors du dernier Grand Prix pour non pas améliorer la voiture de cette année, mais préparer la saison prochaine avec le changement de règlement. J'avais perdu aussi une bonne plusieurs centaines de points puisque je n'avais pas participé au Q1, Q2 et Q3 éventuellement lors du Grand Prix précédent. Donc pour ce meeting, j'ai bien l'intention de ramener un maximum de points. On a complété tous nos programmes de R&D du vendredi EL1 et EL2. Donc là, je vais tout de suite enchaîner avec vous une fois la fin de ce tour sur le L3. Alors il y a eu pas mal de modifications sur le setup, notamment au niveau du freinage. J'avais un peu peur que la voiture n'ait pas une bonne balance avec des pneus usés, notamment dans ce secteur-ci qui est assez délicat avec des faux dés verts. Ici, regardez la chicane avec la remontée. Ce n'est pas toujours très simple. Donc résultat, on a bien travaillé et la voiture répond au doigt et à l'œil. J'ai hâte de lui donner ce qu'elle mérite en qualif pour pourquoi pas essayer d'aller chercher une nouvelle pole position. C'est fantastique. Vous avez évidemment une bonne compréhension de ce circuit. À Sochi, nous nous apprêtons à rejoindre la voie des stands où les voitures vont entamer leur séance de qualification. Nicolas Martin m'accompagne pendant cette journée qui, pour l'instant, se déroule sans encombre. Aucun problème de météo, aucun souci sur la piste et aucune marge d'erreur possible. Absolument, tout se présente très bien. Chaque écurie dispose de sa propre stratégie durant cette séance. Et bien entendu, lorsqu'elles auront quitté le garage, les voitures seront soumises à la règle du parc fermé. Les réglages de dernière minute doivent donc être effectués maintenant. Le reste est entre les mains du pilote qui doit garder ses gommes à la température optimale et prendre les points de corde correctement. Bien entendu, le ravitaillement en course n'est plus d'actualité. Cela faisait un sacré bout de temps qu'on n'avait pas vu des voitures aussi rapides. Et c'est pendant les qualifications qu'elles atteignent leur vitesse maximale. C'est parti. Allez, c'est parti pour la Q1. On essaie d'attraper la SPI de Lewis. On n'est pas loin de lui. On va être un peu loin pour en profiter. L'objectif de cette première séance, c'est évidemment de se mettre dans le top 15. Et peut-être déjà de faire peur à Ferrari. Je vais prendre cette Q1 comme une Q3. Je vais bien attaquer pour voir où j'en suis au niveau de la hiérarchie. Pas besoin d'être tiré, tracté par la SPI d'Hamilton en Q1. Ce n'est pas important, mais ça peut aider à se mettre devant la Scuderia. Et Leclerc, justement, qui a inscrit le premier temps de référence de cette séance. Il est sorti tôt, Leclerc. C'est peut-être un signe. Il nous demande de confiance de la part de la Scuderia. Là, par contre, on aura peut-être un peu d'aspiration de la part d'Hamilton. Même si je le rappelle, c'est pour le bluff. Pas mal pour les freins. Imaginez si je suis derrière Hamilton comme ça en Q3 pour le lancement du tour avec la SPI. Et le DRS, ça peut être pas mal. Là, il va plus nous gêner qu'autre chose. On est un peu plus à l'aise dans certaines sections. On en termine Hamilton et nous. On prend le meilleur temps de référence à l'issue de notre première tentative. Notre meilleur temps n'aura pas suffi à aller chercher Charles Leclerc, qui est pour l'instant à peu près un dixième de seconde, plus rapide sur les mêmes gommes. Derrière Hamilton complète le top 5 devant Vettel, qui lui est en médium. Intéressant. Les Williams de Kubitsch et George Russell accèdent à la Q2, comme les Haas de Gasly et Magnussen. On va évidemment perdre les deux McLaren et surtout Hülkenberg et Perez, qui n'ont pas signé de temps. Raikkonen est donc dehors en compagnie de Norris et de Sainz. Et bien en tant que bons soldats, les Tororosos vont nous aider peut-être à passer en Q3. On va être derrière l'une des monoplastes de Faenza. Et on s'élance. Là, le taux va être important. Et on passe le premier virage en faisant l'intérieur à cette voiture. C'est pas mal pour entamer le Tour en pneu médium, puisque oui, notre voiture nous permet de partir avec ces gommes-là. Contrairement au Grand Prix précédent, pas de pluie annoncée le jour de la course. On sera donc pouvoir essayer de signer le meilleur temps en deuxième partie d'épreuve. Le Vettel, une 32-4 pour l'instant. Qui était parti en Q1 en piste avec des médiums. Tour plutôt fluide. Ça ne sert à rien d'aller attaquer. Et bloquer les roues, brûler les gommes. On aura ses pneus au moment du départ, alors autant les ménager. Et on est plus rapide que Sébastien Vettel de 6 dixièmes pour l'instant. Même si ce n'est pas lui la menace, c'est déjà pas mal. C'est une Ferrari. Et on est en médium, alors que lui étant plus tendre. Est-ce qu'elle marche aussi bien que ça, cette fête bulle ? Et on en termine. Et c'est le meilleur temps. Une 32-0-30 pour l'instant, c'est pas mal. Deuxième position au pneu médium avec la Ferrari de Leclerc. Une demi-seconde plus rapide. Jusque-là, pas de problème. On voit qu'au niveau des écarts, par contre, avec les pneus tendres de Vettel, c'est impressionnant. Leclerc est sur une autre planète. Voilà pourquoi l'écart est assez paradoxal. Butler passe avec la Mercedes. Verstappen avec la Renault. L'Alfa de Lucas Weber. L'Ainstrol avec la deuxième Mercedes. Ensuite Hamilton. Et ce qui est plus impressionnant, c'est de retrouver Russell et Gviatt. On perd les deux As à l'issue de cette Q2. La troisième séance la plus importante. On va essayer de profiter un maximum de l'aspiration de la Mercedes qui s'élance devant nous. C'est parti. Le DRS sur Stroll. Allez, c'est pas mal. Bon entame de tour. On freinait un petit peu tôt dans le droit. On freinait un petit peu tôt dans le droit. Pour le Néerlandais. DRS ouvert dans la grande ligne droite. On passe sous le pont. Très bonne balance de la monoplace. Leclerc. Pour l'instant en pôle. Est-ce qu'on peut déloger la Ferrari numéro 16 de la première place sur la grille. Le dernier droit. Et oui, on est en pôle. Une 3599. Ah, c'est un très beau tour auquel on vient de s'adonner en espérant que ça suffise à partir devant les rouges. Bienvenue à tous au Grand Prix de Russie. Nous sommes à deux pas de la frontière géorgienne ici à Sochi où nous nous préparons pour ce Grand Prix qui nous avait réservé une incroyable surprise en 2015. Une collision polémique dans le dernier tour entre les Finlandais Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas. Espérons que la course sera aussi serrée aujourd'hui. Bâti sur les rives de la mer Noire, l'autodrome de Sochi vous offre sur 5,8 km un aperçu des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Les rails en bord de piste rendent les dépassements risqués, mais avec 56% du tour à pleine charge, nous devrions avoir notre compte de vitesse pure pour aujourd'hui. Et voici Nicolas Martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes. C'est un plaisir de vous avoir avec nous Nicolas. D'après ce que vous avez pu observer, à quelles conditions de piste les pilotes doivent-ils s'attendre aujourd'hui ? Je dois dire qu'il fait un peu froid ici. Ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale. Donc avec un asphalte froid, il va être plus difficile de garder une bonne température. L'adhérence sera réduite et les erreurs peut-être plus nombreuses. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Red Bull part en pole position accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Hamilton, Davon Butler et Weber, Stroll, Verstappen, Russell et Daniel Kiat, Gasly, Kubica, Alexander Albon et Magnussen. Bottas, Sainz, Lando Norris et Kimi Raikkonen, Perez et Nico Hülkenberg complètent la grille de départ. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Performance hallucinante en pneus tendres lors de la Q3, nous avons mis une mine au Ferrari, preuve que la voiture est bien née et ce tracé de Sochi a des similitudes avec Suzuka, avec le Cota, le circuit Hermanos Rodriguez. Donc bref, on a une voiture qui n'est pas incapable de gagner. Malheureusement, là, on est à la pire position possible, c'est-à-dire la première. On ne sera pas attiré, en tout cas aspiré au départ. C'est Leclerc qui pourrait en profiter. À nos côtés, la Ferrari de l'autre pilote des rouges, c'est-à-dire Vettel qui va peut-être laisser passer Leclerc. Pas de pluie attendue, vous l'avez sans doute deviné. Derrière ma voie, Hamilton qui part, quant à lui, quatrième. Oh, 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 revient. C'est un petit peu chaud, là. Oui, je suis particulièrement chaud parce qu'avec 16 points de retard sur Leclerc, j'aimerais vraiment qu'imaginer, on gagne, Vettel fait deuxième, Leclerc fait troisième et on a le meilleur tour. On reprend la tête du championnat pour un point. Ça, c'est ultra théorique. Après, il peut se passer beaucoup de choses. On sait que le premier freinage à Sochi, c'est un endroit où il peut se passer tellement de choses. Je ne sais pas comment on va assister à ça, mais cette année, on est mieux placé qu'avec la Renault l'année dernière. Mais il faut être le plus malin, prendre le meilleur départ et éviter de se faire piéger. Et une fois qu'on aura passé le premier droit de ce circuit, on sera pas mal. Alors effectivement, j'ai pris un petit peu d'avance par rapport aux autres Ferrari parce que je n'ai pas trop envie qu'il me repasse à travers même si je pense que ça va arriver. En tout cas, la grille est intéressante. En outsider, on comptera une nouvelle fois une Alpha. On est les seuls quasiment dans le top 10 à être en médium. Je crois que personne d'autre n'avait tenté son coup en Q2. Donc les pneus peuvent très très bien tenir. On a une gestion des pneus quasiment, on n'use rien. Donc là, ce sera vraiment au meilleur moment où on pourra rentrer. Et on a déjà retardé le premier arrêt en médium pour rentrer un peu plus tard que ceux qui seront dans les stands en pneus tendres. Bref, on est très bien armés pour ce Grand Prix de Russie. on a un peu plus tard. On a un peu plus tard. On a un peu plus tard. en Russie. Très bon départ de la Ferrari de Vettel. Plus compliqué pour Leclerc. Ça passe également pour Hamilton. Leclerc va se porter à notre hauteur. Il insiste, le pilote de la Ferrari numéro 16. Est-ce qu'Hamilton va jouer son rôle ? Il bloque. Leclerc s'est bien joué. Envol réussi pour la Scuderia. Loin pour l'un de ses pilotes. Les deux Red Bull suivent. Ensuite, Leclerc. Quatrième. Toujours autant de galère avec cette molette pour régler mon setup alors que la Ferrari a filé. On retient un peu la Red Bull. Il faut le temps que les gommes montent en température. Troisième tour de course. On aura évidemment le DRS. Pour l'instant, Vettel ne s'échappe pas plus que ça. Et je ne comprends pas que sur un tour, on puisse aller chercher avec les mêmes pneus la Ferrari. Alors qu'en course, là, évidemment, on a des médiums, ils ont des tendres. Donc, il y a une grosse différence. Mais Leclerc et Vettel sont toujours mieux en pneu. attention, là, la fin de ce premier tour un peu délicate pour nous. On n'a pas de grip. J'ai beaucoup de mal à trouver la motricité. Pas de DRS pour l'instant. Vettel, c'est le meilleur tour logiquement pour le leader. On ne va pas s'entracasser. En vitesse de pointe, Lewis revient pas mal. Le deuxième tour entamé. Désolé, je ne suis pas très expressif. Je suis très concentré. Parce que là, je joue très gros par rapport à Leclerc, déjà. Ça m'embêterait de ne récupérer que trois points. On cravache pour rester au contact de Vettel. J'aimerais vraiment le DRS. Ce qui veut dire qu'en vitesse de pointe, on pourrait jouer avec la Ferrari derrière ses chauds. que ce soit pour Hamilton ou Leclerc. Pour l'instant, mon meilleur allié, c'est mon équipier. Vous voyez qu'avec le DRS, on fait rapidement le meilleur deuxième partiel. Je me suis totalement loupé dans la chicane. Deuxième tour couvert et on attaque avec le meilleur tour. et avec le DRS, ça compense et on est plus rapide que Vettel. là, Hamilton qui joue vraiment le mur. Il remplit parfaitement son rôle parce qu'il retient Leclerc. je pense qu'avec la deuxième Ferrari derrière nous. Ok, la commande électrique qui est morte, effectivement, 83%. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un petit problème auquel on n'avait pas fait face. On n'a pas monté le bon élément ou alors que j'ai fail. Par contre, on est revenu dans l'aspiration de Sébastien. On va compenser et de nouveau meilleur deuxième partiel. La Red Bull qui a un peu plus d'appui et donc, si elle peut compenser cet avantage du deuxième partiel dans le premier où c'est une ligne droite avec le DRS, je serais Vettel, je me ferais du souci. alors que Leclerc est passé devant Hamilton. Les trois tours auxquels notre équipier aura résisté au leader du championnat pourraient nous être très importants en fin de course. Et là, c'est sur Vettel qu'on est en train de mettre la pression alors qu'on est allé chercher un bollard. Et on est plus rapide. On est plus rapide en médium que la Ferrari tout simplement parce qu'on a les deux DRS et qu'en vitesse de pointe, ça fait la différence. Pas une grosse non plus puisqu'on le voit, Vettel sans le DRS n'était pas forcément en mesure d'être attaqué. Il était plus rapide. Ah, c'est intéressant cette physionomie qui s'installe dans ce Grand Prix de Russie. Regardez, on n'est pas à fond sur le DRS mais il n'y a rien à faire dans ces sections-ci. La Ferrari est plus en délicatesse. Le ciel devrait se dégager aussi. Pour l'instant, il fait un peu plus frais. Quand on aura une piste chaude et des tendres, on sera redoutable. Et le fait qu'on puisse suivre les Ferraris avec ces pneus-là montre à quel point les pneus n'ont pas vraiment de différence. Je pouvais faire quasiment 12 tours avec ces pneus médiums avant d'être en dessous de la fenêtre de fonctionnement. C'était particulièrement appréciable. On va faire le hat-trick dans ce Grand Prix de Russie. On pense évidemment après la pôle au meilleur tour en course. Pour l'instant, c'est bon mais il faut encore gagner cette épreuve. Ce qui n'est pas fait. 3 dixièmes d'écart avec le leader. DRS ouvert. Leclerc qui n'arrive pas à s'extraire non plus d'Hamilton. les deux Ferraris sous la pression des deux Red Bulls. Et on entend que ça grésille dans l'arrière de la voiture. Ça n'a pas l'air exceptionnel à ce qui se passe. Du côté de l'électronique. J'espère qu'on ne va pas perdre la voiture avant la fin de la course. Et à la fin de ce sixième tour de course qui marque quasiment la mi-parcours. Tout le monde en pneu tendre continue. Mais va-t-on rentrer ? On m'a appelé à ce tour dans les box. Ce que je ne vais pas faire c'est rentrer. Et petite intimidation de Vettel qui a fait mine de se diriger vers la droite. Pas d'arrêt parmi les quatre premiers. Une nouvelle fois on tire un peu plus sur la corde. Là on est bien pour profiter de l'aspiration. Vettel est-ce qu'on va prendre la tête de ce Grand Prix de Russie ? On est obligé par le pilote Ferrari à prendre de l'extérieur. Bon ça peut le faire ça peut le faire on a l'avantage dans la courbe à gauche et on prend les rênes de cette course. Je pense que la Ferrari a été un peu trop loin sur ses gommes tendres. Résistance de Vettel qui revient à l'intérieur. Il est pas mal en frein par rapport à nous. Il était côte à côte avec nous et on reste donc deuxième mais la prochaine zone DRS pourrait être la bonne avec un ERS un peu plus important attaqué dans le freinage qui précède le pont. Hamilton en tendre va sans doute rentrer à l'issue de cette septième boucle. Nous on va tirer un tour en plus pour ne pas le gêner dans sa lutte avec les Ferrari et là on est très très bien par rapport à Vettel est-ce qu'on peut s'emparer de la tête de ce Grand Prix de Russie ? Oh c'est délicat sur les freins ! Il garde l'avantage il est bon en freinage la Ferrari est très très bonne sur les freins par rapport à nous là et même si les tendres sont usées chez Vettel et on continue encore pour Sébastien ça ne rentre chez personne incroyable ! On est tous en train de se calquer sur le leader les 4 premiers personne n'est rentré donc ce 8ème tour personne n'ose ou quoi ? il faut y aller ! Maintenant je ne suis pas en mesure de prendre le dessus sur la Ferrari avec mes médiums jusque là vous me direz c'est normal mais là les tendres doivent être usées mais ils ne sucent pas tant que ça donc c'est délicat de se dire est-ce qu'on peut peut-être créer une différence ? Est-ce qu'on attend un safety car ? Je ne sais pas Pas d'abandon pour l'instant dans ce Grand Prix de Russie à la fin du 8ème tour les pneus commencent à afficher une certaine usure 18% 86% sur l'électronique lui on lui aura tout demandé à ce bloc électronique jusqu'à l'arrivée le MGUH qui est à 63% également mais bon ici ce n'est pas trop grave le turbo et la boîte sont en bon état le moteur à combustion également allez nouvelle charge peut-être face à la Ferrari je n'ai pas trop envie d'user mon ERS avant d'avoir mes pneus tendres pour me mettre une nouvelle fois à l'abri au niveau du meilleur tour ah non Leclerc et Hamilton sont rentrés ça c'est important Leclerc et Hamilton qui sont rentrés dans les stands alors Vettel à l'issue du 9ème tour avec des pneus tendres il aura fait 9 boucles avec ses pneus là nous on en fera 4 là il est en difficulté là il est vraiment en difficulté Leclerc a-t-il attendu le tour de trop ouais Leclerc qui n'est plus du tout sur la bonne trajectoire il est sous la pression Sébastien Vettel qui va nous céder la tête de ce Grand Prix de Russie je pense il nous emmène très très loin par rapport au mur il ne nous facilite pas la tâche il insiste encore ici et on est passé ça y est Hamilton ayant fait son arrêt on est donc désormais libre de rentrer monter des pneus tendres et Vettel va faire de même attention ici ce n'est pas 80 mais 60 km heure alors d'autres voitures vont-elles s'arrêter dans ce 9ème tour les Ferrari vont avoir toutes les deux ravitaillées concours de mécano et on repart devant Vettel et on rentre chez Alfa Romeo pour accueillir Lucas Weber alors maintenant c'est là que tout va se jouer pour nous Leclerc qui va ressortir en tête de ce Grand Prix ça va être chaud avec la Ferrari de Leclerc est-ce qu'il va être devant et Ferrari qui a bien joué le swap oh il se remet sous notre nez ça c'est chaud ce que vient de faire Leclerc changement de ligne au freinage oui on joue le titre avec Panache chez les Rouges et on sent qu'il est en difficulté il est en difficulté Leclerc et il va nous laisser peut-être passer c'est fait on est plus vite il n'applique pas la Ferrari est désormais deuxième désormais Leclerc va avoir le DRS c'est là que ça va être chaud pour nous de tenir mais les pneus tendres pourraient nous aider il va l'avoir le DRS il va l'avoir dans ce 11ème tour de course le verdict de ce Grand Prix de Russie est loin d'être connu meilleur 3ème partiel c'est maintenant qu'on doit aller se protéger avec le meilleur tour pas de DRS pour nous DRS pour les deux Ferrari et pour Hamilton ce serait bien Clouvis aille chercher quand même Leclerc on est en tête de ce Grand Prix à l'issue du 11ème tour on aura peut-être un meilleur tour en course regardez on est en train de s'échapper par rapport à Leclerc et à Vettel pas exceptionnel mais c'est de l'air dont on aura peut-être besoin dans quelques instants au moment de célébrer notre peut-être victoire premier partiel dans le vert mais pas dans le mauve intéressant peut-être en train de faire mieux derrière et on améliore une 31.953 une 31.9 et donc on reprend techniquement 8 points à Charles Leclerc ce serait bien que dans le dernier tour on ait une petite attaque là quand même de la part de l'un ou de l'autre histoire de faire perdre l'une ou l'autre position je sais qu'Hamilton donne tout là parce que là les Ferrari et les Red Bull sont sur une catégorie de rythme totalement différente regardez du reste du peloton on a juste les 4 voitures dans la minimap après on retrouve une Renault une Racing Point et une Mercedes on doute Verstappen Bottas et Butler et ensuite Lucas Weber toujours très intéressant les stratégies de l'Alfa Romeo et je crois de Williams les partiels moins rapides forcément puisqu'on est à l'économie au niveau voilà au niveau du carburant on va entamer en tête le dernier tour de ce Grand Prix de Russie on s'impose pour récupérer des points très importants face à Leclerc alors par contre j'ai un peu peur au niveau de la fiabilité 88% sur le composant électrique on a été jusqu'au bout là les fils ils ont été vissés des viscères soudés remis à l'étang enfin c'est vraiment du chipotage de garagistes mais ça suffira peut-être allez Louis il faut aller nous chercher peut-être une Ferrari ou deux ou alors que Vettel aille titiller Leclerc j'aimerais bien 5 dixième c'est faisable oh là là ça va être chaud entre les rouges et pas de changement si Vettel passe Leclerc déjà ce serait débile pour Ferrari mais ce serait un bon encore pour nous et ensuite le prochain arrêt ce sera à la maison le mythique circuit en 8 de Suzuka on aura de nouveau un casque spécial blanc magnifique pour avoir vu des photos on va gérer la température écoute on va ramener la voiture comme on peut mais on l'entend quand on est en en roue libre en tout cas en frein moteur le moteur craque beaucoup plus et vous l'entendez dans le fond ce grelottement de moteur et donc Suzuka on espère et bien de nouveau porter fièrement le moteur Honda à la victoire comme on va le faire maintenant ici à Sochi on va s'imposer dans ce Grand Prix de Russie mené parfaitement grâce aux pneumatiques et au reste voilà c'est fait victoire très belle course et conduite exemplaire de la part de Red Bull qui remporte cette victoire aujourd'hui Nicolas Martin qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui c'était une véritable victoire d'équipe ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait et il a suivi le plan à la perfection un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe et voici nos vainqueurs du jour l'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remporté aujourd'hui les résultats du Grand Prix de Russie victoire devant les deux Ferrari avec 3 et 4 secondes d'avance c'était chaud entre Vettel et Hamilton pas d'abandon pour cette épreuve grosse remontée de Valtteri Bottas sixième ainsi que de Sergio Perez parti avant dernier le pilote mexicain signe le point de la dixième position derrière deux pilotes qui continuent d'impressionner ils ne m'étendraient pas que ces deux-là l'année prochaine aillent rouler dans une plus grosse équipe en tout cas Lucas Weber et George Russell mettent encore des points pour leur structure au niveau du classement on revient donc à 8 petites unités de Leclerc on rappelle qu'une victoire devant Leclerc avec le meilleur tour c'est 8 points donc c'est chaud c'est chaud c'est chaud derrière je crois pas de changement si Robert Kubica qui passe devant Daniel Gviat les classements constructeurs ne bougent pas non plus 78 points de retard par rapport à la Scuderia Ferrari Renault troisième devant Racing Point avec seulement 60 points d'écart c'est pas énorme entre ces deux-là ça peut encore bouger surtout si Renault continue d'avoir des soucis de fiabilité alors nous avons pu signer un nouveau contrat nous avons toujours les R&D simultanés dans le même domaine ainsi que l'amélioration d'une semaine en moins la seule chose que j'ai sacrifié c'est la performance au stand et le nombre de semaines nécessaires je suis passé au niveau 2 je dois toujours faire de bons résultats en qualification et en course mais je suis premier pilote avec des défis difficiles pour amener un maximum de points d'ici la fin de saison alors on a 2000 points et bien on va tout simplement travailler sur ces améliorations ci voilà ça c'est important travailler tout de suite pour la suite de la saison et user un maximum d'unités comme ça on en a terminé 233 points donc là on a bien travaillé au niveau moteur qu'est-ce que ça donne ici 215 points 236 ah c'est con il nous en manque 3 279 écoutez on va commencer par là en remettant en conformité certaines pièces donc on a quasiment fini pour l'année prochaine au niveau moteur donc ça c'était bien important de terminer ce Grand Prix-ci avec ces performances-là si on regarde actuellement l'évolution par rapport à Ferrari on est quasiment au même niveau qu'au niveau de Singapour donc on va voir pour le Grand Prix Suzuka mais je pense qu'à partir de Suzuka sachant que les développements prennent 3 à 4 semaines on va essayer d'avoir encore une grosse amélioration dans au moins le domaine châssis voire le moteur pour les Etats-Unis et le Brésil histoire d'être vraiment à fond jusqu'à le Grand Prix d'Abu Dhabi et on aura récupéré toutes nos améliorations pour la saison prochaine bref on pourrait être déjà très menaçant pour Melbourne l'an prochain avec la Red Bull bref on termine ici ce très beau Grand Prix de Russie qu'on aura mené assez facilement c'est un soulagement d'avoir parfois de très bonnes performances de la part de la Monoplace on se donne rendez-vous ensemble pour vivre le Grand Prix du Japon à la maison pour Honda on espère leur amener un très beau résultat merci à tous et rendez-vous très vite pour le prochain Grand Prix à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501